Musique Zambi téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents de rejoindre nous l'autre fois pour présenter la revue 22.7 sur Télé-Caraïbes. Merci pour Fidélité. Mais quelque chose de la principale information qui a été maquée à l'actualité ce moment-là. Dialogue était ici en Louvry, vendredi 24 janvier, dans l'hôtel El Rancho. Après plusieurs discussions, les protagonistes ont le protocole de la médiation. Le chef de l'État a un document dans l'exécutif, le sénateur Steven Benoît a un document dans l'exécutif et la demande de la supplice de l'Ozil dans l'partie politique. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé menace l'idée qu'a fait sous juge Iviquel de Brésil, qui présentait la police ou l'assassinage à Léopold Dominique et Jean-Claude Luissin. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé le gouvernement pour la garantie de la sécurité. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a réagi le 21 janvier sous un mouvement enseigné. Le responsable a annoncé le travail sous un plan pour régulariser la situation enseigné dans l'école publique. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif. Sous-titrage Société Radio-Canada Le secrétaire est dénoncé à l'exécutif et à l'exécutif. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé. Le secrétaire général SOS journaliste Aguilère Cédelva a dénoncé à l'exécutif et à l'exécutif et à l'exécutif. Ce dialogue est aussi une occasion de réfléchir sérieusement sur les problèmes de gouvernance liés au dysfonctionnement ou au fonctionnement irrégulier des partis politiques dans un pays en transition démocratique comme le nôtre. Nous devons consentir de grands efforts pour rationaliser, moderniser notre paysage politique. Cérémonie sa a vini des jours après un compte caribéen qui te vise et défini agenda pour ce 6 dialogue là. Signati protokolle médiation en, puis gros point dans le cadre de cérémonie sa, mais qui pas de facile à cause objection exécutif là sur yon nan point qui dans le document protokolle là. Grégory Mayer pour le répliquer. Pour la solution ici à l'exécutif, il n'y aurait aucun problème, il n'y aurait aucun problème. Le chef de l'état de Sauré, dans une occasion, reconnaître ou déclarer que l'incapacité de résoudre est un problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de souci. Discussions, concertations pendant un bon bout de temps, acteurs y ont décidé pour des changements sous point ça. Monseigneur Patrick Harris, porte-parole, conférence épiscopale là, présente nouveau décision acteur yo. Il y a une nouvelle proposition que je vais lire. Acteurs, reconnaître la nécessité de trouver ensemble des solutions haïtiennes appropriées aux problèmes du pays. Finalement, trois parties yo signé un protokolle médiation en, conseil ou point engagement pour respecter le règne jouet là. Yon pa nan bon direction pour un pilon yo, mais ça pa empêché qu'exécter dans la vie nationale là, continue d'exprimer lesèvres yo gagné ce processus là. Nan palman, nouveau bureau chambre députée a commencé travail. Bureau chambre députée a été annoncé lundi 20 janvier passé, gen yon séance qui te doit organiser. Madi 21 janvier, pou inscription bloc politique yo, ak formation, komission permanent yo, bureau a été gen pou travail sou agenda session sa. Nou vit okoute explication, nouveau président bureau chambre députée a, Jacques Stevenson Timoleon, nan mikro ou in chela de gen. Nou commençé a péé, inventorié, problèm ki gè en dan administratif. Et pou ke dixi, a la fe de set semaine, nou an tre daras pié dambli, a travayou, e su le plan administratif, e les travaux législatifs edalman. Première séance bureau an, na fèl, dè demè, dè demè, parche ki on, fok, e non, inscrits, gale, selon le vœu et de règlement internes samana, fok, non inscrits bloc yo, gale, se a apre l'inscription des blocs, vè non rentré na question de formation de commission, des commissions, parche ki, c'est bloc yo pou ki, proposer mon ki bralé na commission, député ki abguyen pu yo travail na commission. Dè demè, on réalise une séance pour l'inscription des blocs, et mercredi, on fait une séance pour la formation des commissions, kare ki, et que bloc yo bral proposé, non. Et dès lundi prochain, c'est la conférence des présidents, avec le président et les présidents de toutes les commissions, moquables, étables et autres du jour, se maintenant, et à partir de là, pour nous avancer. Dans ce moment-là, dans ces grèves, professeurs, et au-delà de l'actualité, il y a un mouvement de grève qui a eu un gros impact sur le fonctionnement de l'école publique yo. Plusieurs centaines d'élèves, l'ICETE prend la rive pendant ce moment-là pour demander professeur dans la salle de classe yo. Le ministère de l'Iducation nationale n'a pas de prendre temps pour réagir sous mouvement SA, responsable yo annonce, et yap travail, et sou yon plan pour régularize situation enseyant, l'école publique yo. Ne vito, koute explikasyon, directeur général adjoint en ministère A, Ecclesiaste Lemak, nan mikro Michel Yosef. Anseyant yo gen de problème par rapport à jan yo touche, par rapport à di avantaj sosyo yo pa jwen nan metye d'enseyant, par rapport a de asurans yo pa gen sou plan kariya yo, men anpil fwa grev fèt, kon gonti bagay ki debloke, grev la li leve, et puis problem nan l'vin dan kon bagay siklik, li retoune. Statu partikulye ya, li gen pou l'ou sorti avan lontan sou form de dekret. Ministère a travail sou yon gri salarial, on nouvel gri salarial, ki tenu kont de profil de kompetos, ki tenu kont d'expéryans. Ministère a penché sou sa, et le plus haut autorité nan ministère a, yap gen pou yo rankontre le monde syndical, pou yo di yo. men sakap fèt, napten de monde syndical la, tou an fonksyon de revendikasyon yo, men sakap fèt, men posibite nou gen pou na adresyon ansam de problem, e antre nou men pou nou e ki jan, nou sorti dan situasyon de grev la, poswe situasyon de grev la, ni pa ranje ni mwen ni anséyan, poswe yo anséyan ki an grev tout, ou an grev pou yo rezon, fò fò ou met ou pretou lò jouen satisfaksyon a revendikasyon yo, pou fou ni tan sa ke ou pat fou ni pandan koutan grev la. Grev, diferant asoséasyon anséyan yo te ra pou suive lundi 20 janvier nan diferant lisee nan kapital la, patikiliaman nan lisee Petion, yon ekip radio, telekarayip te visite anséyan yo tap reklame 50 mil goud kom salè et chak moi ak augmentation en vlop ki prevoi pou sektea an dan budjea. Yo annonse yon mâche pacifique pou 29 janvier prochain. Plis détaï, ak pol Berman François. Lisee Petion se yon nan l'ekol nan kapital la, ki deja demare a grev plis yon organizasyon profeseur lansé swati 29 pou rive 30 janvier kapveni la. Yon mouvman, profeseur lisee a souete pou papon kout ba fwa sa, nan negosiyasyon yo di ki konfet sou do profeseur yo. Profeseur nan tout peyi ya, veye an o, veye an ba, planifye nan mitan pou nou papran nan mou veye man nev kout malta ye ki ka fet sou don. Te ge yon goup moun ki te deside alpale nan nan profeseur yo e moun za o te se a fey o tali. E ane sa anko, mouvman déklanchye, pandan soetan gye prus profeseur ki na soufrens, yon pa avle pou mém baga la vil repete anko, nou mém kom goup profeseur ka priflechi, nou pran de pou. Pose le kesyon pou konen ki presipal objektif kan pe travay sa, profeseur ya, ap repond. Tout anseryan yon salet du baz ki se 50.000 goud e ak plis avantaj sou sa. Troisièmman, se publie ak e pi aplike loa sou konansona l'edikasyon le palman fin kou vijel e ak votel pou pemet genyen bon jan l'ekol publique pou tout pitik pepla ale l'ekol gratis tout bon vre. Pou pemet autorite yo tan de vwa yo epi satisfer yvandikasyon yo profeseur yo deside kam pe travay, sa ki la koze pa gen kou an de dans salle de klas yo yon demach elèv lisepetiyon yo kondane. Nafak konen plisyeu associyasyon profeseur tankou yon nou prevoi pou pran la ria. Jounen 29 janvye kap vini la yon manye pou di non ap mouve tretman yon di profeseur yo ap fèfas nan systém edukatif haïsien. Bi ouro sekretè d'Etat formasyon profesyonel si yon yon akko patenariyak minusta jounen jeudi 23 janvye a sou diféren program formasyon yon ap gen pou finanse nan kad program pou besè vyo lanslan program sa vise epou lite kont drog ak délenkans tut kalte nan vito akouté yon bout nan déclarations derektaire géneral INFPA Merville Guillaumet nan mikro jarroné paul ak lukens martir l'objectif de ce protocole d'accord est de mettre en commun des ressources et expertise pour mettre en place les structures nécessaires pour le développement des compétences professionnelles des acteurs du secteur de la formation professionnelle des bénéficiaires des formations de définir les termes et conditions qui régiront l'exécution des futurs projets de formation professionnelle financés par la MINUSTA et assurer que le cadre technique de réalisation des formations offertes par le programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSTA corresponde aux nouvelles orientations du système national de formation professionnelle le programme de formation qui sera exécuté à partir de cet accord non seulement s'inscrit d'emblée dans la vision du gouvernement mais constituera aussi un tremble de roi grissé et tenter de résoudre certains problèmes tels que l'intégration sociale et l'éducation civique citoyenne incluant la sensibilisation sur la question du genre la sensibilisation contre l'appui de l'alcool et de la drogue la sensibilisation sur la protection de l'environnement et autres des bénéficiaires Fédération l'école protestante réalisée jeûne vendredi 24 janvier 24e Assemblée Générale sous thème « Yon éducation protestante dans le service de développement d'Irab » C'était occasion pour même faire dresser un bilan positif sous travail réalisé dans ce secteur éducatif là sous terrain reportage Billy Lundi à Kya Lukens Martyr 24e Assemblée Générale Fédération l'école protestante d'Aïtio c'est occasion pour responsable « Yon mette accès sous développement durable » qui donc l'école protestante « Yon vle changer qualité éducation à Baitimounio pou yon aider société à développer Mais nous voulons rentrer l'autre thématique dans l'éducation à Baitimounio par exemple les thématiques qui parlent de biodiversité les thématiques qui parlent de démocratie les thématiques qui parlent de problématiques de l'environnement ensemble de bagaille sa yon lourke ou entrer ou dans l'éducation formelle ça effectivement si mon avis ne parait et le mieux formé aller vers le développement durable Président Fédération protestante pas hésité fait éloge l'école protestante yon l'idi qui fait en pile progrès dans la dernière année sa yon parce que si yon déjà atteint objectif yon dans la quantité de l'école protestante qui est implantée sous terrain toutefois yon continue de travail pour renforcer capacité yon nous pense que nous secteur protestante dans le domaine de l'éducation nous avons grande contribution pour nous poté puisque majorité de l'école la kay nou et si majorité de l'école la kay nou nous avons responsabilité pour nous bien formé en sorte que yon capable utile directeur général adjoint ministère éducation nationale la présent dans cérémonie li salue à port l'école protestante yon dans système éducatif haïtien Ecclesiast Télémak encourager responsable FEPHO continue à améliorer qualité formation à pofri jeunesse la fédération l'école protestante d'Haïti regroupé 3000 l'école dans tout pays qui recevront environ 300 000 timoun fait l'école sa yon tout en yon zout de développement c'est apion véritable changement dans système éducatif haïtien Conseil exécutif Université l'État lancé mercredi 22 janvier yon projet sou énergie renouvelable projet sa qui peut non rennet viser la population l'autre alternative dans consommation énergie C'est Fonds Développement Européen 588 000 euros ministère énergie à plusieurs universités étrangers c'est patné projet honnête là on suive yon bout dans discours recteur université l'État Jean-Henri Vernet dans le lancement projet à Namiko Jimmy au jour un véritable plaisir pour moi de voir s'inaugurir aujourd'hui le lancement du programme de recherche de la énergie renouvelable la possibilité de permettre à des jeunes professionnels de pouvoir se former dans la construction dans la maintenance de tout ce qui est équipement en l'égal de l'économie renouvelable nos jeunes devraient savoir qu'ils ont cette responsabilité aussi de fournir l'énergie cet élément de développement indispensable à toutes les couches de la population permettre que dans les milieux les plus reculés on puisse aussi avoir l'énergie on puisse avoir de l'équivalent bon c'est pas la ministre qui charge sécurité énergétique la rené jean jumeau encourager projet renouvelable et puis promet pour accompagner conseil exécutif université l'état dans l'idée pour projet ça qui a atterri ministre à l'énergie en jumeau et dans le micro Jimmy au jour c'est extrêmement important pour nous autres au niveau du bureau du ministre de la sécurité énergétique de développer un tel partenariat et d'avancer avec un programme de formation en énergie renouvelable il n'y a aucun doute Tahiti a de grands besoins en matière d'énergie et pour commencer à répondre à ces besoins et nous devons certainement développer notre capacité d'exploitation des énergies renouvelables mais en parallèle et répondre à cette capacité et développer cette capacité là je veux certainement dire développer aussi notre capacité en termes de personnel pour agir dans ce domaine pour pouvoir intervenir dans les compagnies éventuelles pour pouvoir intervenir au niveau de l'entretien de la maintenance de la réparation des équipements qui vont être développés de cette les différentes technologies en énergie je félicite l'université d'état et cette université partenaire pour cette importante et loire initiative compliment et nous au niveau du bureau du ministre à la sécurité énergétique nous sommes avec vous nous sommes vos partenaires et nous allons collaborer aussi longtemps que possible dossier justice secrétaire général de la SOS journaliste Aguilère Cédelva dénoncé menace l'idée qu'a fait sous juge Ivikel de la Brésil qui présentera police au assassinat Jean Léopold Dominique avec Jean-Claude Luissin Aguilère Cédelva encouragée autorité dans le gouvernement prend bon disposition pour garantie sécurité juge la ne vit au côté responsable SOS journaliste Aguilère Cédelva dans le micro Guerlinde Mauriste juge Ivikel de la Brésil l'idée soit il a poli l'Uberis l'idée pour le part c'est le même qui est auteur intellectuel assassinat Jean Léopold de la Brésil juge d'instruction qu'il est même lui fait une conclusion mais il faut nous dire tout de suite que juge d'instruction lui lui fait une conclusion ça sous base de témoignage quelqu'un de témoin qui était bien placé témoin qui est crédible l'homme dit crédible c'est parce que témoin témoin qui a témoin qui est bas c'est mon qui est en sécurité en de la nationale sur une préval pendant qu'elle était président et qui était responsable de sécurité président je vais être assis dans un moment crime pour assurer que la police internationale capable d'aider d'un dossier membre de cour supérieure de comptes franchir l'autre étape depuis le 21 janvier passé Mait André Michel a déposé en plainte dans paquet pour le prince contre le président Martelly avocat continué à dénoncer corruption qui établit dans l'administration publique là il a la coup des comptes pas jamais rivez jouir le lit Jean la loi mande ça en écoute l'explication Mait André Michel dans le micro Farnel Delva à qui merci lui Sardot C'est le conseil qui est un mandat constitutionnel C'est le constitution qui a un mandat C'est le même qui dit mais qui est qui fait élection pour remplacer Sénat remplacer Mait André fini Vous mettez le droit avec un chef d'État ou des citoyens en pause pour qu'il sache capable de régler après personel faire corruption continuer sien contre la tête chat contre la mal tragoutée pour le rend la morte souvi Amade ou Demade est capable de continuer à faire l'agent sous deux populations L'inacceptable ou 20 à 25 millions de contractual dans l'État qui n'est pas touché ou bloqué un système ou le inacceptable Heureusement le législateur haïtien avait bien pensé avait bien prévu il yala 158 du code pénal qui dit très clairement depuis yon moun gagné mandat ou fini nos fonctions publiques ou à chaque fois qu'on mettez ensemble pour violer la loi pour violer l'expression ça a constitué une association de malgré et ça fait engager Action SAAR contre les membres de la coude et essentiellement avec cette dénonciation que nous avons fait au partage de le dossier disparition et ving Zaniel est provoqué en pile réaction pendant semaine mais Newton Saint-Just a dénoncé la présidence qui a impliqué dans dossier SAAR d'après lui pendant l'encouragé autorité judiciaire prend responsabilité Newton Saint-Just t'enamico Fanel Delva Xardomercilus Il n'y a aucune société citoyenne ne va pas disparaître quel que soit le problème qu'il y a contre les citoyens même les citoyens qui ont le flagrant délit la vie et 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 la vie la loi n'a pas dit qu'il n'exécuter qu'il n'a pas dit qu'il n'y a disparaître c'est juger pour qu'il n'y a dit que FOK le gouvernement SAH FOK le président le parti FOK promis le roi FOK mener justice même j'ai été tout appareil en branle pour faire solidarité avec EVEX ZANIEL je veux dire comme citoyen les familles ont le droit pour que les gens ont la lumière sur ce côté et EVEX ZANIEL passer et tout élément de société là montrer que EVEX ZANIEL c'est un élément gênant et que pouvoir sa le président Manké dit mener justice là et j'ai le sa l'on gê intérêt dans disparition et sa kène bar se men sa a korn de lè si yon pa fè la mal pote plè comme citoyen la loi ban doua sa tout pour enlèvement trafic de drog association de mal fete et nous di yon même la jou de d'explication parce que les citoyens plus que tout pour que les dispositions à disposition à chercher côté lié et c'est déjà un qui suspect qu'il y a un attaque la justice qui doit mais il faut qu'il qu'il plus de taille et il partners worldwide organisé jeudi 22 janvier quatrième conférence l'is sous investissement et emploi objectif conférence a série réunie investisse qui soti Etazini à Canada pour gade opportunité investissement qui ganyen dans pays d'Haïti reportage Michel Joseph Akwendi Saint-Hilaire Ndide pour kompren pi bien opportunité investissement ou nan pays d'Haïti entreprenant étranger yon continue à visite pays a c'est objectif principal quatrième conférence Organisasyon Partners Worldwide qui réunie yon trentaine investisse Ameriken ak entreprenant Haïtien Ensemble yon gade avantage ak riski ganyen souterrain zafé nan dide potable bon jan patenaria Exploration de partenaria sa se yon ka fè de entreprise ensemble et entreprise a ou le fè yon kapab kri des emplois jenere des taxes pour gouvernement et aussi yon kapab contribuye à augmentation du produit intérieur bruy et de l'ékonomi en général Worldwide Partners déjà prévoie go bénéfice Haïti kapab jouen apri 4e conférence sa ki vin renforcer objectif li ki se kreye 100000 job nan PIA sou yon periode 20 l'ane Juskè maintenant yon 5000 ki deja kreye et on espère pou nou rive à objectif sa fou nou augmenter et nombre d'emplois de 50% chak ane Si na pa li investissement gouvernement Haïtien an pa vle absent se okasion pou directeur général sans facilitation investissement présente avantaj klimat nous c'est un organisme d'état autonome de l'état qui est responsable de faire promotion dans le pays et de promotion investissement dans le pays et nous toujours faire des partenariats avec toute institution qui engage ou l'encourager le gouvernement et la création d'emplois nous connaît que CFI la pôle favorise l'investissement privé donc nous fais un partenariat avec IT Partners Worldwide Dans 4 conférences de Bayot Téchita Situ sou construction agriculture tourist et industrie manufacturier ministère commerce et industrie sou Bopal vle encourager investisseur pour avancement l'économie haïtienne Les pays ont beaucoup d'opportunités qui investissent l'argent et bénéfice parce que le concept d'investissement qui est allié pour investir pour mettre les 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 le premier bagage pour les 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 l'économie montrer qu'on a fait comme sou et même pendant que l'économie a fait un emploi ou d'autres activités pour créer richesses pour les populations Partners Worldwide, c'est une organisation chrétienne qui a travaillé avec l'entrepreneur dans plus de 20 pays dans le monde. Elle a intervenu dans le domaine de formation et qui a participé avec les petites entreprises et les entreprises. Le directeur général de l'EDH, Jean-Enold Amoro, avec le ministre de l'Energie, René Jean-Jumeau, annonçait un plan gouvernement pour résoudre des problèmes courants dans le département nord-ouest, précisément dans le Wannament. D'après l'officiel, il a commencé à faire 8 ans pendant 10 jours. Après, il y a une délégation au gouvernement qui a travaillé avec un comité notable dans l'idée pour résoudre des problèmes. Cela définitivement dans le Wannament. En écoute l'explication, Enold Amoro, avec René Jean-Jumeau, dans le cadre de la caméra, René Saint-Hilaire. On est venu avec papier, document, l'EDH là, tout sien, avec le ministre de l'Energie, tout sien le tout. Pour le monde dans cette zone, on a mis la liberté pour nous connaître que ce n'est pas l'EDH qui va parler. Les filles, on a mis un problème parce qu'il faut faire un commercial là tout. Ce n'est pas seulement qu'il y a une vente qui a envoyé une facture à l'ouest, il faut faire un collecte là tout. Donc, on a mis toute la discussion. Et la situation est envenimée, enflamée dans le nord. Nous même l'EDH, si c'est pour nous même, nous allons mettre l'accord de l'autre. C'est-à-dire que l'autorisation de l'accordement, nous allons mettre l'autre. Mais quand on y a là, c'est l'aspect commercial là pour nous discuter. Parce que comme nous l'a dit, nous n'avons pas de situation de production pour nous. Et puis, nous avons même l'aspect distribution, l'aspect commercial là. Et pour ça, nous allons passer à l'emporteur de l'au-prince là pour nous payer les producteurs privés. Quand on y a là, nous n'avons pas de producteurs en province. Donc, nous n'avons pas d'intérêt, nous n'avons pas d'intérêt pour nous donner les producteurs. L'Unité E-Governance présentée le 20 janvier à bilan sur différentes activités réalisées dans l'utilisation de la technologie, l'information et la communication pour une plus de transparence dans l'institution de l'État. Le coordonnateur d'Unité Jean-Marie Altema a profité de présenter perspectives pour l'année 2014. On a écouté Jean-Marie Altema dans l'Unité E-Governance, en face de la caméra, Wendy Saint-Hilaire. Informer les populations sur différents travaux du gouvernement pendant l'amonisé l'institution publique, c'est dans le contexte. Le directeur général d'Unité et gouvernance Jean-Marie Altema présente le bilan de travail réalisé pendant environ deux années dans l'instructeur. Il y a une série de réalisations qui se créent sur la vidéo conférence dans le Palais national, le primaire du ministère, l'installation de la cyber-sente dans plusieurs écoles publiques, Formation pour Kade na Boat Publique, Yon Koukou Sitweb, sans compter à Kou i Gouvernance Sienf Microsoft, ak système kato-grafik, institution publique yo. Kato-grafik des institutions publique Zahitien, li permet aux citoyens, non seulement photos, mais la localisation du bureau l'État, quelque chose à côté lié. Le tableau de Salon Gela, son tableau qui présente... Aéroport, ou déjà, qui kote gen aéroport. Pisez nous connaît que aéroport, AAN dépend de le ministère d'Étravot Publique. Si nous prenons par exemple, CNE, si nous prenons le bureau des mines et de l'énergie, si nous prenons le bureau des mines et de l'énergie. Pour continuer à faciliter la transparence, Jean-Marie Altemadze, qui a gagné dans l'institution publique yo, Unité et Gouvernance, présente les perspectives de l'égéné pour l'année 2014. Il y a des lois qui allaient dans le Parlement. Nous-mêmes en tant que citoyens, nous-mêmes en tant que gouvernement, nous-mêmes en tant que parlementaires, nous devons travailler ensemble pour que nous offrons les citoyens de un cadre qui vous permette que vous protégez vous. Donc, l'effort a fait parce que j'ai dit, dans un pays, il y a des lois sous signature électronique. Pendant présentation ça, le coordonnateur général Unité et Gouvernance, Jean-Marie Altemadze, insiste sur la question de transparence qui a gagné dans le gouvernement, alors que plusieurs secteurs n'ont pas de critiquer la transparence, qui a gagné dans le gouvernement la mort. Unité et Gouvernance créée en 2012 avec une plateforme gouvernementale intégrée d'Haïti, grâce à un support financier Banque Interaméricaine de Développement qui vise et renforce ces capacités de technologie et institutions publiques haïtiennes. l'Office National Identification ONI a travaillé pour permettre aux citoyens de faire quatre électorales plus vite dans le moment de l'élection. D'après le directeur général de l'institution, Jean-Baptiste Saint-Cyr, dit qu'il y a un gros effort qui a fait un sensé dans les quatre préparations de l'électorale. Jean-Baptiste Saint-Cyr, Pierre-Ronelle Renéac, Sardou Mercilus. Nous commençons à soumettre à cette CEPA de l'ispovisoire, puis nous analyser, puis nous dire que si nous correspond exactement à sa sécurité attendant, et si nous avons une modification ou une amélioration qui s'allait, nous nous avons un niveau de l'élection pour nous faire. Depuis une période de l'élection, et qu'on s'allait à l'éclair, maintenant, nous avons un volume de monde qui débasse netment de la semaine passée, ni semaine passée, ni semaine qui était là avant de la fée année. Alors, nous avons un volume plus important de demande parce qu'il y a des exigences qui sont faites à plusieurs niveaux, mais deuxièmement, il y a un aspect électionné à nous proposer sans tirer. Nous demandons au bon côté de Paris, puis on fait effort, le réagir de l'élection et puis on vient avec des pièces correctes. L'autre aspect qui est important, nous avons un système côté, le NAPE, les traités ont donné, nous n'avons pas compris que c'est en série de l'État. C'est-à-dire qu'il y a pourtant quand même. Alors, Bira Mounio, toujours tente, c'est au dernier moment, les élections, les réagir de l'urgence peuvent venir en viscerer. La loi fait l'obligation pour venir en viscerer. L'État mette 142 bureaux qui sont disponibles chaque jour aux heures ouvrables et puis on profite de ce service. Parce que moi, je dis que nous n'avons pas fait ça. Et puis, c'est le grand problème, c'est l'heure où ils viennent, ils ne savent pas qu'à accueillir ni accueillir l'État ni eux ni parce que ce service est là qu'il n'y a pas de l'argent. Atelier Travail entre différentes organisations dominicaines et haïtien sous problème migratoire entre deux pays. C'était l'occasion pour qu'il y a été brassé l'idée sous problème ça et puis si y a ensemble y a une déclaration sous façon pour améliorer la qualité de traitement haïtien à l'Obsibi sur la frontière. Paul Berman, François, reportage. Il y a un atelier binational plusieurs organisations dans sociétés civiles de pays qui partagent ce qu'il y a organisé dans l'objectif pour débattre sous différents problèmes de migration entre pays d'Haïti et la République dominicaine. Les efforts de chacun d'entre nous ici présents ont contribué à la thème de cette rencontre et permettent d'adopter des stratégies qui douane pour faire avancer la lutte pour le respect des lois fondamentaux des citoyens des deux peuples. Les dirigeants de l'organisation ont fait connaître les représentants de l'ONJ cap travail dans le domaine de l'immigration qui devra poursuivre pendant qu'il y a pu l'effort qui a pu faire. Plus que jamais il est crucial que nous faisons clair, clair on ne voit dans les oreilles de nos dirigeants respectifs car ils sont en force pour assurer le bien-être de tout à chacun sans discrimination de race, de sexe, de religion ou de classe sociale. On fait connaître l'atelier binational a déroulé sur une période de jour. Présentation rapports de ces migrations a fait le 24 janvier alors que le 25 ans différents acteurs a fait des déclarations sur le problème de la migration entre deux peuples. Et voilà, à partir de jeudi on a bien rubrique Culturelle Revue A avec Anne Merline Eugène Anne Gintala et bonsoir Anne. Merci John, bonsoir tout le monde. C'est le moment pour nous présenter la rubrique Culturelle Revue A Bonapalle Canavale. Responsable lancé officiellement Canavale National qui a fait en France. Sous-titrage Société Radio-Canada n'a pas d'égard ailleurs. Nous avons un pays qui est riche. Et riche sur le plan culturel, riche sur le plan historique. Et d'où notre présence ici. Il n'y a même pas huit jours, nous étions à Brache, toujours avec le frère Fonclein. C'était pour l'inauguration de la première maison de la culture d'Haïti. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. C'est encore pour continuer quand nous croyons que la culture, c'est le seul produit qui pourra valoriser notre pays. Si vous avez le talent de très grands stylistes capables de créer, capables de réaliser, capables vraiment de réaliser des créations extraordinaires. Parce que vous allez avoir de grands stylistes qui vont venir travailler avec vous pour vous offrir des cours de coupe et de broderie. Vous savez que la styliste de par le monde est à broderie aussi. Si on en fait un métier, eh bien, on peut vivre avec. C'est le président d'honneur et vice-président d'honneur Carnaval 2014. en plus, Carnaval, qui a gagné comme activité culturelle dans le pays a gagné tout au Festival International Jazz qui a commencé depuis 18 janvier passé. Et c'est dans Ville au Cap, Fondation Haïti Jazz, qui a lancé 8e édition Manifestation Internationale. Fondi, c'est le ministère de la Kilti qui patronne 8e édition du Festival International Jazz Port-au-Prince qui joue un support du ministère touriste. Puis, il y a sa groupe qui a participé dans quelques chaînes d'activités de la Kilti qui a cité Sandra Nkake qui a cité Cameroun, Julie Michels qui a cité Canada, Daniel Mill qui a cité dans le pays de la France, Lionel Lueke qui a cité au Bénin et puis, Monchi Widmeyer, Claude Carré et Stringes qui a représenté Haïti pour un cité à tous à groupe saïo seulement. Ministère a accueilli et un grand festival qui est le Festival International Jazz Port-au-Prince d'après l'activité sa encouragé tout à tis dans le monde de rencontrer et puis, patager Kilti Païo pour Stéphanie Balmire Vildouin se yon occasion pour un pays d'Aïti accueilli à tis étranger qui a patager et plongé dans Kilti Païo pendant vizite et puis, qu'il y a mizik Païo inspiré Mecredi 22 janvier passe à, il faut recevoir un plaisir à tis dans occasion honte un coup Nadej Tipenauer Iram Gomez Alexis Josué et Latruyer Milena Sandler Widmeyer qui s'est un organisateur festival international international jazz là pas de cachet satisfaction devant réalisation activité ça en suivent ce soir nous sommes donc le mercredi 22 janvier on est à la moitié du festival et je crois que ça va être une soirée très intéressante parce qu'on a le Mexique qui est représenté par le groupe Iram Gomez ça va être du funk jazz on a une artiste locale qui s'appelle Nadej Tipenauer Robertson qui va faire de la musique quelque chose de très de très fusion et on a un espoir un des grands espoirs de la relève du jazz haïtien j'espère que ça va continuer à être aussi positif on a on a beaucoup de public les gens sont contents jusqu'à présent la programmation est bien balancée et je crois que voilà j'aimerais surtout qu'à la fin de ce festival on soit presque en train de travailler à la neuvième édition parce que ça se sera très bien passé que le public nous a encouragé à continuer Nadej Tipenauer avec Josué Alexis c'est des familles plisières artistes qui présentent pendant la soirée qui ont été interprétées et plusieurs musiques qui ont été intéressés à l'attention publique pour Nadej Tipenauer avec Josué Alexis le festival jazz là c'est une grande occasion qui permettent à tous le monde entier rencontrer et puis il permet de plonger dans notre culture dans notre entier de l'attention le reggae j'ai beaucoup musiciens qui ont un feeling de ça je suis de maïsienne jamaïcais j'ai trouvé les couleurs lentes les normes bien que jamaïcais ils sont musiciens classiques Alors le fait que vous venez découvrir le reggae, tout le temps c'était un peu sur le tas. L'éducation était super classique, mais quand vous jouez, vous comprenez où vous venez encore plus. Mais avec ça, il y a un jazz, il y a un traditionnel. Je m'étais dit, dernière fois que je jouais en Haïti. C'est ici, avant le tremblement d'hôtel, alors je suis content que c'est là que nous reprenons la scène. Et puis la chaleur, je m'aime une mix audience, je m'aime que tout le monde est accessible. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de participer à cette huitième édition. Et cette année, on a innové, donc on a pris beaucoup plus de jeunes pour les intéresser, je crois, à la musique, à cette forme d'expression d'or qui est le jazz. Donc c'est un plaisir pour moi d'y participer. Les Haïtiens fans du jazz, et également pour tout le monde, pour tout le public, pour les Haïtiens fans du jazz, continuez à supporter le jazz. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le jazz, venez, apprenez, écoutez. Donc que dites-vous, non, il ne faut pas rechercher, il faut d'abord essayer de comprendre les vies comme ça, après vous pouvez juger. Voilà, zomé, téléspectateurs, c'est l'anmété, on boutte dans la rubrique culturelle Revue A. Merci pour fidélité ou ak-attention. Nous avons rendez-vous pour le week-end prochain. Voilà, un abdi merci à collaboratrice nous, Anne-Merline Eugène, qui tapote quelques informations qu'il tirel pour nous dans la revue A. Cela nous mettez en bout dans la revue 22-7-là, mais quelques points nous t'arrivé développés pour vous. Dialogue interaïtienne l'ouvri vendredi 24 janvier A, dans l'Hôtel El Rancho. Après plus d'aide dans la discussion, le protagoniste aussi a un protocole de médiation. Le chef de l'État ici a un document dans le nom exécutif. Le sénateur Stéphane Benoît a un document dans le nom du Parlement et demande de supplice à vos îles, dans le nom du parti politique. Le secrétaire général SOS, journaliste Laguilère Cédelva, dénonçait menace l'idée qu'a faite sous juge Yves Viquel de Brésil, qui présentera police ou assassinat Jean-Léopold de Dominique avec Jean-Claude Luissin. Gélère Cédelva, dans le gouvernement, prend disposition pour garantir la sécurité de l'État. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a réagi 21 janvier passé sous le mouvement ancien. Le responsable a annoncé un travail sous un plan pour régulariser la situation ancienne dans l'école publique. Le secrétaire général de l'Éducation nationale, Jean-Érol D'Amouros, avec le secrétaire réseau provincial Jean-Gardy Ligondé, pour les précisions, sous la situation qui a gagné dans le département nord-ouest, pour les populations en tap manifesté pour demander courant. Le responsable a précisé, c'est le secrétaire qui a gagné un bon côté film américain NREKA, qui a gagné un contrat sous distribution à commercialisation courant. C'est la revue 22.7 Kaba. Merci pour l'attention. L'été branche Télé-Karaïb chaîne 22 pour la programmation. Bye bye tout le monde. On a un prochain week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada